Du coup je te valide les 12 heures. Claire est adhérente depuis un an. Une épicerie bio sans salariés, l'épi du routoire à Guyancourt. Au départ je suis venue pour trouver ce que je cherchais, puis au fur et à mesure on peut être force de proposition, dès qu'on connaît un petit producteur en parler et en fait le proposer. Montée par des membres de la sauce régale il y a 3 ans, l'épicerie fonctionne depuis 2 ans. A l'ouverture de l'épicerie, une vingtaine d'adhérents y participaient. Aujourd'hui ils sont 65. Le principe c'est que chacun donne 2 heures de son temps par mois. Au final ça peut paraître beaucoup, mais en fait ce qu'on réfléchit c'est qu'au lieu d'aller regarder un film qui dure 2 heures, on vient une fois par mois participer au fonctionnement de l'épicerie. Un lieu unique où aujourd'hui sont vendus les produits de 30 producteurs venus de toute la France, comme l'Ether du lendemain, Maraîcher de Molière. On essaye de distribuer au maximum en local pour revaloriser les producteurs locaux et les produits locaux, parce que nous du coup on produit des légumes et des plantes aromatiques en permaculture et on aimerait que ça puisse toucher au moins le public local en premier lieu. Pour les prochains mois, l'épicerie du Routoir vise la centaine d'adhérents. Prochain projet, un café participatif. Prochain projet, un café participatif.